Mes très chères, je sais que le Moringa c'est l'une des plantes les plus populaires, les plus connues, les plus utiles qu'il soit. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même vous parler de ces plantes, des conséquences que ça peut avoir et même certainement que certains d'entre vous ont déjà expérimenté. Je veux dire les diarrhées, les maux de ventre et bien d'autres. Je vais déjà vous expliquer pourquoi ça vous arrive à vous et bien sûr comment éviter cela. Sachez aussi qu'il y a des parties du Moringa qu'il ne faut absolument pas consommer. Par exemple, la racine du Moringa, peu de gens le savent. Et d'autre part, certaines femmes enceintes au troisième trimestre de leur grossesse ne doivent absolument pas consommer ceci. Ça peut avoir des conséquences très néfastes sur le bébé et même sur l'accouchement. Notamment parce que le Moringa est riche en vitamine A. Bien que la vitamine A soit bonne pour la vue, ce n'est pas forcément bon au troisième trimestre d'une grossesse. Donc on va rentrer dans tous ces détails au cours de cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau ou même encore, vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, et bien n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez et mettez des pouces en l'air pour toujours être au parfum de tout ce que nous mettons en ligne. S'il est autant apprécié et consommé de par le monde, c'est aussi bien pour ses bienfaits que pour sa grande tolérance par notre organisme. Cependant, chaque personne a un métabolisme et une physiologie propre à elle-même. Certaines personnes peuvent réagir différemment et développer des effets secondaires lors de la consommation du Moringa. Tout comme des personnes qui sont allergiques aux cacahuètes, au gluten, au piment par exemple. Ceci dit, ces cas sont rares et présentent un faible pourcentage de la population. Donc, pour réduire tous ces risques, il faut déjà pouvoir discerner les bons produits des mauvais, ainsi que les parties du Moringa propre à la consommation. Il est par exemple des conseillers de consommer la racine de l'arbre Moringa qui contient une toxine d'alcaloïde spirochine potentiellement neuroparalytique. Les feuilles de Moringa fraîches peuvent également causer de la diarrhée, des maux d'estomac, des distinctions gazeuses abdominales, si elles sont ingérées bien sûr en très grande quantité. Les femmes enceintes ou les femmes qui allaient doivent d'abord consulter leurs médecins avant de commencer à consommer du Moringa, surtout si elles ne connaissent ni l'origine, ni la dose préconisée en fonction de leur cas en particulier. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je vous propose ici quelques solutions par rapport à tous ces désagréments. Comment éviter les effets secondaires du Moringa? Le premier conseil pour éviter les effets secondaires du Moringa est de savoir d'où ça vient. Malheureusement, certaines poudres de Moringa peuvent être diluées avec de la racine de Moringa. Et comme on a dit plus haut, ça peut carrément vous paralyser. Donc, il est vraiment très important d'acheter par exemple dans des magasins bio ou même à des endroits où vous pouvez tracer l'origine de ce produit. D'autre part, ça peut aussi être riche en pesticides, bien que ça contienne de nombreux bienfaits. Imaginez-vous consommer quelque chose riche en produits chimiques. Ça pourrait être nocif pour votre santé et causer des perturbations endocriniennes pour votre organisme. Donc, rien de mieux qu'un produit bio qui respecte l'environnement, qui apporte des nutriments de bonne qualité, qui sont riches en antioxydants et bien sûr avec un dosage conseillé là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je vous conseille de consommer ceci en gélules parce que vous avez un dosage préétabli. Maintenant, mes très chers, je vais donc vous parler des bienfaits du Moringa en général. Le Moringa augmente les capacités respiratoires, aidant à combattre les maladies telles que l'asthme, prévient aussi le diabète parce qu'il a des propriétés qui aident à réguler le stress oxydatif. Protège le cœur en empêchant l'absorption du cholestérol. Régule la pression artérielle car il améliore la circulation sanguine en raison de son effet vasodilatateur. Aide à la perte de poids parce qu'il contient des fibres et aussi une haute teneur en protéines qui aident à augmenter la sensation de satiété. Avant de continuer avec cette vidéo, n'hésitez pas à partager ceci, mes amours, avec la famille, les amis, via les réseaux sociaux pour que ça touche un maximum de personnes. Ça pourrait sauver la vie à beaucoup de personnes. Donc, ceci aussi prévient et combat l'anémie. Du à ces feuilles qui ont une haute quantité de fer, on augmente les défenses de l'organisme parce qu'il contient des substances antioxydantes comme le polyphénol, la vitamine C, la bêta-carotène. Qui stimule le système immunitaire qui possède des effets anti-inflammatoires et analgésiques parce qu'il contient des isothiocyanates, de la quercétine, de l'acide chlorogénique, protège et hydrate la peau car elle contient la vitamine B2, B3, B6. Pour améliorer la santé du système digestif, c'est exactement ce qu'il vous faut, permettant de traiter les ulcères de l'estomac et aide à lutter contre la constipation. Grâce à sa teneur élevée en fibres, comme on l'a dit plus haut, ceci va aussi aider à traiter les hémorroïdes parce que ça améliore la circulation sanguine causant un effet vasodilatateur. Améliore la vision grâce à son contenu élevé de bêta-carotène et ceci contribue aussi à diminuer les effets de la ménopause chez les femmes d'un certain âge. Sous-titrage Société Radio-Canada